bonjour à tous et à toutes on vous retrouve aujourd'hui avec le patron de dylan qui a un pantalon assez 90 2000 avec ses surpiqûres rien ne vous empêche de ne pas faire les surpiqûres ou de tout simplement le faire avec des piqûres normales nous on a décidé de le faire avec des piqûres contrastées d'ailleurs ça tombe bien ça se voit mieux à la caméra et c'est parti on va commencer par les poches d'eau au niveau des poches d'eau n'hésitez pas à reporter à l'aide d'une craie le motif de surpiqûres qui nous fait la petite différence chez make money lemonade donc faites attention à bien repérer la poche droite de la poche gauche et en suivant le dessin sur votre poche on va venir faire une première surpiqûres qui suit la ligne puis ensuite une deuxième surpiqûres à 0,75 cm ou 0,5 cm de la première surpiqûres là c'est votre choix une fois que vos deux poches sont prêtes on va venir surjeter ou faire un zigzag sur le pourtour des poches et en haut des poches on va préparer l'ourlet en pliant deux fois un centimètre vers l'intérieur on épingle on vient piquer le haut de poche à 0,75 cm puis en hervure pour maintenir et là alors attention on l'a fait avec un fil normal on va venir faire une piqûre guide à 1 cm du contour de la poche pour pouvoir mieux plier la valeur de couture vers l'intérieur à l'aide du fer une fois que vos poches sont prépliées et préparées vous pouvez les laisser de côté et on passe aux poches devant donc là pareil on vient venir faire un surjet ou un zigzag tout autour de la poche puis une piqûre guide à 1 cm on vient plier à 1 cm vers l'intérieur la courbe d'entrée de poche au fer puis on va également venir plier les deux lignes qui forment un angle droit toujours à 1 cm vers l'intérieur au fer une fois que vos deux poches sont préparées on va pouvoir faire la surpiqûre sur l'endroit de la courbe d'entrée de poche on en fait deux une en hervure puis une à 0,75 ou 0,5 cm et on va pouvoir commencer à plaquer les poches sur les jambes donc on va commencer avec les jambes dos et à l'aide des pointages on va venir placer et épingler les poches dos attention à ne pas confondre le sens des poches puis une fois que vos poches sont installées on va venir piquer le bord des poches toujours en double surpiqûre une première fois en hervure puis une deuxième fois à 0,5 ou 0,75 cm prenez bien longtemps au niveau de la courbe de façon à avoir un résultat bien net et on va pouvoir passer à la courbe d'enfourchure on vient superposer les jambes dos endroit contre endroit et on fait coïncider la courbe d'enfourchure on épingle on vient piquer à 1 cm et une fois que c'est fait on vient venir faire un zigzag ou un surjet et on va pouvoir repasser la valeur de couture vers la droite sur l'endroit on va venir faire une double surpiqûre pour pouvoir maintenir la valeur de couture en faisant une première en hervure et une deuxième à 0,75 ou 0,5 sur tout le long de la ligne de fourche vous pouvez laisser de côté le dos et on passe au devant et chaque jambe vous allez voir est composée de deux parties donc endroit contre endroit on va venir épingler la ligne de milieu de jambe endroit contre endroit et on pique à 1 cm du bord du tissu on surjette ou on fait un zigzag et on repasse ensuite la couture et faites attention repasser bien la couture vers le côté de la jambe une fois que vos valeurs de couture sont mises sur le côté on va venir faire la double surpiqûre donc en hervure puis à 0,5 ou 0,75 de façon à bien maintenir la valeur de couture couché et sur le haut de chaque jambe on va pouvoir venir épingler les poches devant que l'on a précédemment préparé donc faites bien attention à repérer les pointages et l'écran et une fois que votre poche est épinglé on va pouvoir venir piquer les lignes qui font un angle droit en double surpiqûre donc toujours en hervure et à 0,5 ou 0,75 cm vous pouvez également en profiter à ce moment là à faire une petite couture morte sur le haut de la poche et sur le côté de la poche de façon à bien maintenir la poche comme il faut une fois que vos jambes sont prêtes on va pouvoir passer au soupon et à la braguette donc vous allez voir ces deux petites parties au niveau de la braguette rien de très compliqué on vient faire un zigzag ou un surjet tout autour de la pièce et pour le soupon on va tout simplement venir le plier en deux et faire un zigzag ou un surjet sur les bords de la pièce sur la jambe gauche au portée on va venir ouvrir le zip puis l'épingler sur la ligne d'enfourchure et en deuxième temps on va venir épingler par dessus le soupon que l'on a préparé tout à l'heure alors n'oubliez pas le soupon c'est la partie qui a été pliée en deux on va venir piquer à 1 cm du bord du tissu on remet sur l'endroit comme si le vêtement était fini et on va venir repasser la valeur de couture pour la mettre bien à plat on va venir ensuite faire une petite piqûre nervure près des dents du zip de façon à maintenir la valeur de couture bien à plat et sur l'autre jambe on va venir épingler la braguette à l'enfourchure endroit contre endroit donc on vient épingler le long de la ligne on pique à 1 cm et là pareil on vient repasser pour tout mettre correctement à plat donc là on va venir faire une petite couture de glaçage qui va être une piqûre nervure que l'on va venir faire à droite de la couture quand vous êtes sur l'endroit du vêtement ça venir bien aplatir la valeur de couture et faire en sorte qu'elle ne se pas dans tous les sens donc là vos deux jambes devant sont prêtes on va venir les superposer endroit contre endroit et on va venir épingler la ligne d'enfourchure en débutant au niveau du cran et en suivant la courbe jusqu'en bas justement de l'entrejambe donc là attention au zip faites attention que votre aiguille de machine ne se retrouve pas à passer dessus et à se casser donc épingler cette petite courbe de ligne d'enfourchure et piquer à 1 cm une fois que c'est fait venez faire un surjet ou un zigzag au bord et on va pouvoir finir de placer la deuxième partie du zip donc là vous mettez le devant bien à plat comme si le vêtement était fini placez bien la bragate et le soupon n'hésitez pas à mettre juste une voire deux épingles et on va revenir sur l'envers pour pouvoir épingler la deuxième partie du zip enlevez les épingles que vous aviez mise sur le devant ouvrez et fermez le zip pour voir s'il coulisse bien et si tout est bien passé et une fois que tout est bien placé on va venir piquer le deuxième bord du zip à 0,5 cm des dents donc là remettez les jambes comme si tout était fini et on va venir tracer à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable le couteau de la bragate donc le couteau de la bragate va se retrouver à 2 cm du bord de l'ouverture et il va se terminer en arrondi au niveau du zip le but va être de venir piquer le couteau en faisant attention à ne pas prendre en dessous le soupon n'hésitez pas à vous y reprendre en plusieurs fois et à vérifier à chaque fois et une fois que votre couteau a été surpiqué on peut également faire deux surpiqûres décoratives au niveau de l'enfourchure en faisant une piqûre en hervure puis à 0,5 ou 0,75 cm comme d'habitude maintenant que vos jambes sont toutes prêtes on va pouvoir venir faire les coutures côté donc là endroit contre endroit on vient superposer les jambes dos sur les jambes devant et attention on va venir épingler un seul côté pour débuter donc une fois que vous avez épinglé un côté on vient piquer à 1 cm puis on va venir faire un surjet ou un zigzag et on va repasser la couture vers le dos donc là on ne fait pas comme d'habitude on va venir remettre les jambes bien écartées comme si le pantalon avait été mis à plat et on va pouvoir venir piquer en double surpiqûre la couture côté on va devoir ensuite passer à la deuxième couture côté du pantalon donc c'est simple on remet les jambes dos sur les jambes devant endroit contre endroit et on épingle l'autre côté on vient piquer à un centimètre puis on fait un zigzag ou un surjet on repasse bien la valeur de couture vers le dos et sur l'endroit pareil on va venir double surpiquer cette couture en nervure et à 0,5 ou 0,75 donc là pas de panique vous allez voir c'est un petit peu particulier le passage sur la machine peut un peu faire peur mais tout va très bien se passer parce que la jambe est très large maintenant que vos deux coutures côté de jambes sont prêtes et surpiquer on va pouvoir passer à la couture d'intérieur de jambes donc là rien de bien compliqué on garde toujours les parties en droit contre endroit et on va venir épinglé en une fois tout le long justement de la couture intérieure de jambes en faisant bien coïncider les coutures d'enfourchure et une fois que tout est épinglé on va venir piquer à 1 cm puis surjeter ou zigzaguer une fois que vos jambes sont prêtes on va pouvoir passer à l'ourlet donc nous on a décidé de faire un ourlet double avec un premier roulet à 1 cm vers l'intérieur que l'on va venir faire au fer puis en repassant sur l'endroit on va venir mettre une ligne que l'on va tracer à 2 cm du bord à la craie on va venir plier sur cette ligne épinglé et faire un ourlet à 1,5 cm du bord rien ne vous empêche de faire un ourlet de 2 x 1 cm ou de 2 x 2 cm n'hésitez pas à l'adapter en fonction de votre taille une fois que votre ourlet est prêt on va pouvoir passer aux ceintures donc on vient les superposer endroit contre endroit et on va épingler les petits côtés ainsi que la grande courbe qui se trouve en haut de la pièce on vient piquer à 1 cm on crante et on repasse les valeurs de couture ouvertes à l'aide du fer on va venir retourner la ceinture sur l'endroit comme si elle était finie on n'hésite pas à redonner un coup de fer à ce moment là et on va venir ensuite épingler le bas de la ceinture avec le haut du pantalon au niveau de la ligne de taille donc cette fois ci on va mettre l'endroit de la ceinture contre l'envers du pantalon on épingle tout le long on fait attention à faire coïncider l'écran avec les coutures on pique à 1 cm et on va pouvoir mettre un petit coup de fer pour mettre les valeurs de couture vers le haut puis on va venir rabattre la ceinture de façon à cacher la valeur de couture de la ligne de taille donc là très simple soit vous pouvez pré plier déjà 1 cm au fer soit vous pouvez plier 1 cm à la main de façon à épingler au fur et à mesure bref prenez votre temps épingler tout le long de la ligne de taille de façon à fermer la ceinture et on va pouvoir venir piquer le pourtour de la ceinture en nervure donc là on a décidé de vraiment faire tout le pourtour de la ceinture c'est à dire à la fois la ligne de taille mais également les deux petits côtés et la ligne du haut mais pour vous rien ne vous empêche de faire qu'une seule nervure au niveau de la ligne de taille de façon à fermer la ceinture vraiment on vous laisse le choix donc une fois que votre ceinture est prête on va pouvoir ensuite tracer la boutonnière et la broder à l'aide du pied spécial il suffit ensuite d'ouvrir la boutonnière de coudre le bouton sur le côté opposé de la ceinture et on va pouvoir passer au passant donc là on vient surjeter les bords des passants on vient les plier en trois et on pique en nervure le long des longs côtés on va couper les passants en cinq morceaux qui soient de la même longueur puis on va venir épingler les passants sur le haut de la ceinture alors pour les emplacements rien de très compliqué les passants vont se retrouver justement en aplomb par rapport à la poche et au niveau du dos à une distance de deux doigts de la couture côté il y aura également le cinquième passant à mettre au milieu du dos donc une fois que vos passants sont épinglés sur le haut de la ceinture on vient faire une piqûre pour les maintenir puis on va venir coucher les passants vers le bas plier une valeur de couture de 1 cm et on va épingler puis piquer pour maintenir alors attention en fonction de votre machine il peut y avoir beaucoup d'épaisseur à ce moment là rien ne vous empêche de faire un point à la main si vous préférez une fois que vos cinq passants sont prêts il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette et tada vous avez fini le pantalon d'Ilan profitez-en pour vous amuser au niveau des jeux de surpiqûres qui font vraiment la différence nous on a décidé de partir sur du fil blanc coordonnée de type jean mais rien ne vous empêche de rester sur un fil normal voire même de ne pas faire de double surpiqûres on a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve le mois prochain avec la combi short darling et on vous souhaite une bonne séance de couture